à la fin du film je vais donc je finis de découvrir le film en même temps que toute la salle donc en même temps que le public donc en fait j'avais même statut que le public et du coup c'était déconcertant parce que tout de suite les gens se sont levés pour nous applaudir et en fait il fallait reprendre cette position d'interprète du coup pour remercier etc alors que moi j'étais là mais je cherchais les actrices possible je sais pas moi pour leur dire pour pleurer tu vois et c'était hyper émouvant de se recevoir autant d'amour et autant tendresse mais toute façon la quinzaine c'est assez spéciale puisque c'est là bas que tout a commencé pour moi avec divine tu vois et ça trompe pas en fait à chaque fois tu ressens tu reçois beaucoup d'amour et beaucoup tendresse et c'est ce qui s'est passé et voir ma partenaire souhait là mes autres partenaires et puis et puis Anaïs la réalisatrice pleurait en fait et se tombait dans les bras parce que vraiment on en parle depuis longtemps cette projection on avait pris la décision de le découvrir ici donc du coup c'était une prêcheur en plus pour Anaïs et voir que tout le monde a tout lâché à ce moment là c'était trop trop beau c'était unique je c'est un moment cinéma vraiment tu vois il ya des moments mamie nova et il ya des moments cinéma et là c'est un moment cinéma c'est une séption quoi ouais non en plus vraiment en plus moi j'ai vraiment un problème avec le fait de rire tranquillement rire calmement mais laisse tomber quoi et en fait c'est preuve que vraiment je l'ai découvert comme 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 une comme une spectatrice et je suis et je suis trop contente après bien sûr que j'avais un autre regard etc bien sûr que je nous j'ai regardé plus sous un oeil un peu critique forcément mais mais en fait je l'ai savouré ce parce que c'est un objet de cinéma vraiment vraiment j'ai savouré les plans la lumière les décors les jeux des autres moi on verra pour mon jeu mais voilà mais j'ai savouré je comprends ce qui ressemble on n'a pas du tout la même carrière par annoncer à dam driver on n'a pas la même carrière mais je comprends parce que c'est quelques heures avant la projection j'ai hésité à venir j'ai hésité à venir pareil je pense que par rapport à la pression par rapport au fait de pas être déçu parce que je pensais pas que j'allais être déçu mais peut-être ouais cette pression là du regard de l'eau du regard du spectateur et de qu'est ce que ça allait donner et puis de se voir dans un tel registre donc je comprends tout à fait je suis pas encore au stade de me carapater pour sortir mais là tu vois moi j'ai à la semaine de la critique j'ai robuste avec gérard depardieu et une des discussions qu'on a eu pendant le tournage est justement cette question là de savoir de se regarder et tout lui c'est vite réglé de pour lui lui ça fait 25 ans qu'il regarde plus ces films et bon c'est très radical tu vois mais je pense qu'il a dû passer par ces questionnements là aussi j'espère ne pas avoir à prendre une décision comme ça tu vois mais je peux comprendre adam driver je peux le comprendre ça serait l'hôpital l'hôpital parce que il ya moi voilà ça va rester un peu à l'intérieur du film mais une d'entre nous a appris une chose privée assez 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 grave et c'était pendant une scène et du coup il y avait il y avait c'est drôle parce que c'était autant c'était très dramatique autant il y avait des avec le recul il y avait des choses très drôles et on en rit aujourd'hui mais en tout cas je sais que dans ce décor assez singulier et glauque tu vois il y avait beaucoup d'amour et beaucoup tendresse encore plus avec ces choses un peu graves que cette personne a appris et je sais qu'on en est sorti on est sorti de ce décor en des ans déjà plus jamais on va dans ce décor mais surtout ah ouais on y a laissé une partie du tournage quoi vraiment il ya alors l'intensité c'est je pense qu'elle a été on a dû s'y mettre entre guillemets parce que on a beaucoup discuté avec anaïs et on a fait deux semaines de répétition et du coup en fait ça a toujours été partie intégrante de son discours quant au film que c'était du punch qu'elle nous parlait déjà du montage puisque anaïs elle est monteuse aussi vraiment là elle a fait appellé une monteuse mais sinon elle est monteuse elle aussi donc en fait le rapport à la vitesse à la vivazité à la vivatis à la vivacité étude de lettres à la vivacité tout ça c'était quelque chose qui était vraiment distillé dans son discours de tous les jours et du coup dans les répétitions et dans la manière dont c'était écrit et dans la manière dont ces actrices sont écrites et se comportent c'était important cette vivacité ce dynamisme là et elle m'a en fait justement toujours dans pour répondre à ta deuxième question en fait elle m'impressionne tellement parce que je trouve tellement plus grande que moi je trouve qu'il y a beaucoup de différences entre elle et moi elle est très audacieuse elle est très grandiloquente très charismatique il ya un truc et puis surtout elle est très forte j'en parlais avec une autre journaliste autant dans la lumière que dans bon je sais pas si tu pourras mettre cette partie mais dans l'obscurité et ben elle a une force incroyable tout le long de ce parcours tu vois même s'il ya la force physique qui l'affaiblit il ya il ya une lumière qui s'éteint jamais en fait et c'est un rock voilà exactement ta raison donc du coup c'est elle m'impressionne parce que je sais pas moi débora si j'aurais pu avoir la même résistance quoi vraiment et ben je vais répondre la même chose pas et moi aussi sur le tournage j'avais peur d'être éclipsé par elle bien évidemment mais en fait on avait peur l'une de l'autre et du coup ça nous a permis mon déjà on se l'aiderait avec beaucoup de franchise mais surtout ça nous a permis de concentrer notre énergie sur le travail et juste d'essayer d'être la plus vraie possible voilà ça m'a bien arrangé que ce soit très très écrit parce que en fait tu te sens tu te sens cadré tu te sens en sécurité tu sens que que c'était en fait c'était tellement agréable de voir où est ce que cette réalisatrice savait où est ce qu'elle allait aller et que comme un chef d'orchestre il fallait suivre les notes avec bien sûr notre propre interprétation etc mais là c'était tellement alors c'était pas confortable mais on s'est vraiment senti sécurisé pour ensuite aussi donner quoi et moi j'avais jamais parce que tu vois on va comparer à divine tu vois mais divine il y avait des balises mais c'était moins serré au niveau liberté de texte que là et il y avait de l'aisance aussi mais ce que je veux dire c'est que je trouve autant de d'aisance et de plaisir dans ce qui est un peu moins écrit de deux et dans ce qui est très très écrit mais ce qui serait totalement totalement libre je pense que ce serait très vertigineux pour moi je suis très d'accord avec la papesse marion cotillard à la vie je pense qu'aussi que c'est vraiment ça peut perturber dans ce né autant les tournages entre les vagues et robuste ils avaient trois semaines d'intervalle vraiment je les ai tournés à trois semaines d'intervalle d'abord entre les vagues puis robuste et pendant les trois semaines c'était que là parce que je fais de la lutte dans robuste donc du coup c'était que de la préparation et je sais que l'enchaînement je me suis dit ah je ferais pas ça tout le temps mais oui je comprends en fait qu'en fait tu es au service d'un personnage et d'une et d'une équipe et d'un réalisateur etc et je pense que peut-être que ce qu'elle voulait dire par là c'est reprendre pleinement de possession de moi et de mon identité et de mon temps et de par exemple moi je sais ce que je regrette beaucoup c'est que je n'attribue pas trop de temps à l'oisiveté et c'est très important de m'ennuyer et de rien faire et je sais que ça me manque de juste rien faire de prévoir et c'est donc du coup moi les temps libre que j'ai j'en ai pas beaucoup mais c'est voir mes amis c'est avoir ma famille passer du temps avec ma famille aller en vacances en fait ce sont des choses qui me font débrancher mais comme tout le monde en fait mais là je vais enchaîner donc on n'est pas du tout dans l'oisiveté ni quoi que ce soit mais c'est un problème de riche je m'en plains pas vraiment pas tu vois un film historique non pour les réels non j'aimerais bien faire un film historique un film en deux costumes en costume j'aimerais beaucoup je trouve ça paraît je trouve que bon là c'est un peu un film costume un tout petit peu c'est pas un film d'époque mais le dans entre les vagues je trouve que le costume joue beaucoup et dans robuste d'une autre manière aussi et et ouais ouais j'aimerais bien faire un film à costume ouais tu as du temps parce qu'il y en a beaucoup alors il ya je vais commencer par la france juliette binoche un peu vincent cassel isabelle adjani les grandes papesses bien sûr isabelle huppert emmanuel berco maïwen alice job kim chapiron ça c'est la france outre atlantique et houda benhamina bien sûr outre atlantique viola davis octavia spencer kate blanchett meryl streep danzel washington spike lee steve mcqueen michael fassbender bender pardon il y en a plein il y en a plein 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 ouais ouais non on était très ému je suis trop contente de vivre tout ça et merci à toi c'était très très beau commentaire